FANFAN ET SA FINICHE Une histoire de Pierre Propst aux éditions Grands Album Achète Tiens ! On dirait un canard ! FANFAN aperçut un gros oiseau qui se débat dans un buisseau. Mais oui ! C'est bien un canard ! Son cou est pris entre les branches d'un arbuste ! Mon pauvre canard ! Tu as bien la chance que je sois passé par ici ! Le malheureux canard est complètement épuisé par les vains efforts qu'il a fait pour se libérer. FANFAN le caresse et le ranime. Te voilà sauvé ! Tu en seras quitte pour la peur ! Le petit canard suit alors le petit garçon en se dandinant joyeusement. De gros nuages montent dans le ciel. Soudain, une goutte de pluie tombe, puis une autre. Et brusquement, c'est l'averse. En courant, FANFAN se réfugie dans sa péniche. Depuis un mois, FANFAN est le plus heureux de tous les petits garçons. Son père, qui est garde forestier, lui a fait cadeau d'une péniche. D'une vraie péniche ! Oh ! Elle n'est pas neuve, mais elle flotte encore bien. Et FANFAN s'y réfugie souvent pour lire, rêver ou observer des animaux et la nature. Dehors, la pluie redouble. C'est maintenant un véritable déluge. La péniche commence à bouger, secouée par les flots de la rivière encrue. Plouffe, le canard volant très haut dans le ciel, a vu l'eau monter dans les prairies, recouvrir les chambres, envahir les bois. Il frappe à la fenêtre. Vite, FANFAN, dépêche-toi ! Ta péniche est emportée par les flots. C'est très dangereux ! Attention ! Aussitôt, FANFAN endosse son ciré imperméable, chausse ses bottes et coiffe son large chapeau. Dans toute la région, bêtes et gens, surpris par la montée des eaux, se réfugient sur les maisons, sur les collines. Comment échapper à cette inondation ? À la ferme du Grand Pré, les vaches ont été poussées hors des états et nagent courageusement pour atteindre la terre ferme. La fermière se lamente. Que vont devenir les petits veaux, les chèvres, les cochons, les poules ? Et poube le petit chien, et tim notre gentil lapin, et caprice, notre chat aux yeux bleus, seront-ils sauvés ou vont-ils être noyés ? Pendant ce temps, FANFAN a mis en marche le moteur de la péniche. Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! L'hélice tourne dans l'eau boueuse, et le bateau, bien gouverné, évite les arbres, les buissons et les clôtures qui émergent çà et là. On entend au loin des aboiements plaintifs. Écoute, Plouf, ne serait-ce pas un petit chien qui appelle au secours ? Tiens, je le vois là-bas, il est cramponné à sa niche, nous allons essayer de le sauver. Poum, mouillé, transi et grelottant, saisit la corde qui lui est lancée. Merci, mes amis, mais s'il vous plaît, secourez aussi tous mes camarades qui sont restés à la ferme. Ne les abandonnez pas. Brrr, que cette eau est sale, brrr, que cette eau est froide, brrr, moi qui n'aime pas l'eau, je n'en ai jamais autant vu. Vous vous moquez de moi, vous, monsieur le rat, et vous, monsieur l'oiseau. Soyez gentils, aidez-moi. Je vais rester ici des heures et des heures. La nuit va bientôt venir. Ne perdons pas courage. Réfléchissons. Voyons, grâce à mon parapluie, je pourrai peut-être avec un peu de chance réussir à accrocher le petit radeau de monsieur rat. Hep, s'il vous plaît, une petite place, une petite place à moi, au secours ! Voilà Caprice, le petit chat, il va se noyer. Vite, Poum, prends la barque pour aller jusqu'à lui. Caprice se débat, s'enfonce, miaule, et soudain coule. Mais Plouf, le canard courageux, a plongé, soulève le petit chat et le conduit jusqu'à la barque. Sauvez ! Oh, hisse, oh, hisse ! Caprice grimpe dans la barque. Oh, merci, Poum, je te prémets d'être désormais ton meilleur ami et ne plus griffer ton petit nez. De la ferme tout proche, on entend un concert de caquettement, des cris déballements plaintifs. Vite, dit Van Van, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut secourir tous ceux qui sont restés enfermés. Il tire de toutes ses forces sur les rames. La barque approche de la ferme et enfin pénètre dans la cour. Une immense clameur salue leur arrivée. Un peu de silence, mes amis, ordonne Van Van. Vous serez tous sauvés, je vous le promets. Mais suivez bien les instructions que je vais vous donner. Toi, Poum, tu inspecteras la maison. Toi, Caprice, visite la basse-cour. Puis, nous rassemblerons les rescapés. J'essaierai de conduire la péniche aussi près que possible des bâtiments. Et tout le monde embarquera. Hé, Poum, j'ai trouvé un oeuf. Après tout, je risque de le briser. Gobons-le vite. Oh, hé, Tim, mon vieil ami, enfin, je te retrouve. Chut, tais-toi. Poum, entre vite et ferme la porte. Viens voir cela. Il parie qu'il y a une grave inondation. Mais regarde autour de toi, malheureux. Ta chaise a flotté déjà et tu vas te noyer. Allons, dépêche-toi. Embarque immédiatement. La péniche est enfin amarrée près de la grange. On jette deux grosses planches. Ne poussez pas. Tout le monde embarquera. On meugle, on belle, on brille, on miaule, on caquette. On se bouscule derrière l'âme qui, en été, refuse d'avancer. On finit enfin par le lycée à bord. Oh là, quel vacarme ! Approchez un paru. Voyons, personne ne manque ? Au suivant, dit Fanfa. Comment s'appelle cette chèvre ? C'est Pernet, elle est née à la ferme il y a trois mois. Allons, Pernet, montre ta langue. Bientôt, chacun porte autour du cou une ficelle à laquelle est attaché un carton. Ainsi, il sera plus facile de reconnaître tous les nouveaux passagers de la péniche. La nuit tombe. La péniche glisse lentement sur l'eau et s'éloigne de la ferme. Tout est silencieux. On a éteint les lampes. Chacun a choisi une place et s'est endormi. Soudain, on entend des bruits d'ailes et des caquettements. Poum saisit sa lampe électrique. Deux coques se battent furieusement. Les coupleurs, les plumes volent. Quel tapage ! Voulez-vous vous arrêter ? Sinon, je vous fais sortir. Vous allez réveiller tout le monde. Les petits veaux, qui dormaient profondément en rêvant de lait bien chaud, bien crémeux et de gras pâturage, se réveillent en sursaut. Nous avons faim ! Nous avons faim ! Allons, allons, un peu de patience. Vos biberons seront bientôt prêts. Caprice s'éveille à son tour. Oh, quelle nuit infernale ! songe-t-il. Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Heureusement, le baromètre semble indiquer que la tempête est passée et que le beau temps va revenir. Mais un jour passe, puis un deuxième. Cela devient difficile de rester enfermé, confiné dans la péniche. Cependant, le matin du troisième jour. Cocorico ! Cocorico ! Le soleil brille dans un ciel radieux. Tout le monde se précipite sur le pont. Soudain, on entend un grand brudel. C'est plouf le canard qui, parti à l'aube, a survolé toute la région inondée. Sauvez, mes amis ! Nous sommes sauvés ! L'inondation est terminée. Les eaux se retirent lentement. Partout, les oiseaux chantent. Les arbres paraissent plus verts. Toute la nature est joyeuse. — Dis, enfant, voudras-tu m'apprendre à conduire la péniche ? — Oui, si tu suis mes conseils. Tiens, dirige-toi vers cette rangée de sol, là-bas, car c'est là que coule la rivière. — Qu'y étais-tu, cette âne ? D'abord, tu ne voulais pas embarquer. Maintenant, tu ne veux plus débarquer. Alors, sois raisonnable, il faut rentrer à la ferme. On doit être très inquiet, car le fermier ne sait pas où nous sommes. Et bientôt, sous la conduite du coq, la petite troupe regagne le grand prix. — Madame la fermière, soyez rassurés, tous vos animaux sont sauvés. — Alors, au travail, paresseux. Nettoyer, brosser, peigner, gratter, trotter. Il faut que notre péniche soit le plus beau, le plus propre, le plus étincelant de tous les bateaux. Mais Plouf est très maladroit. Il se promène sur la cabine que Fanfan vient de repeindre soigneusement. — Va-t'en, dit l'incanard. — Les amis, vous pourrez venir quand vous voudrez, désormais. Toi, Poum, puisque tu aimes la mécanique, tu m'aideras à conduire le bateau. Toi, Caprice, tu as comme tous les chats une très bonne vue. Tu seras notre guetteur. Et toi, Tim, qui est si gourmand, tu seras chargé de la cuisine. Tous ensemble, nous pourrons alors aider les animaux en péril, les secourir, les protéger. Et notre bateau s'appellera la poule d'eau.